En faisant passer la taxe sur l'électricité sur le megawater de 22,50 euros à 50 centimes d'euros. Et là l'État laisse 8 milliards d'euros de recettes fiscales. Quand il veut baisser les taxes sur l'énergie, l'État, il le fait. On vous dit c'est impossible sur l'essence, mais c'est possible pour l'électricité. Donc voyez qu'il y a deux discours. La réalité c'est quoi ? C'est que le gouvernement, les opposants feraient la même chose. Le gouvernement a très peur d'une population abrasive qui, confrontée à la hausse de l'énergie sous toutes ses formes, n'a plus de pouvoir d'achat. Leçon des gilets jaunes. Pourquoi n'y a-t-il plus de pouvoir d'achat ? Parce qu'il y a trop d'impôts et de taxes. Pourquoi y a-t-il trop d'impôts et de taxes ? Parce qu'il y a trop de dépenses publiques. Que sont les programmes des candidats aujourd'hui, de tous les candidats, de dépenser encore plus ? On est chez les dengues ! Moi j'ai le cœur en vacances Je suis toujours de bonne humeur Vous pouvez me faire confiance Je suis toujours plein d'ardeur Avec ce cœur en vacances Je suis toujours de bonne humeur À vraiment j'ai de la chance Je suis le joyeux possible Je pense que cette année, exceptionnellement, il ne faudrait élire aucun candidat Aucun ! Même pas le sortant, ni les lignes Aucun ! Il raconte n'importe quoi L'état des finances publiques est catastrophique The people care for more of that crazy rhythm Moi j'ai le cœur en vacances Je suis toujours de bonne humeur Vous pouvez me faire confiance Je suis toujours plein d'ardeur Catastrophique ! Pour expliquer aux français que quand même l'euro est dingue, il dépense trop d'argent Il y a des gens déjà aisés qui ont épargné beaucoup d'argent pendant la crise Il y a des gens très très riches, ce qu'on appelle les ultra riches qui ont encore plus gagné parce que la bourse a monté Aux Etats-Unis, les 10 plus grosses fortunes américaines ont gagné 400 milliards à 10 personnes en 2021 grâce à la bourse Un vrai manger de la chance Je suis le joyeux possible D'une année, exceptionnellement, il ne faudrait élire aucun candidat Aucun ! Même pas le sortant, ni l'ignes Aucun ! Il raconte n'importe quoi ! À l'instant, on a les chiffres de LVMH qui vient d'annoncer 12 milliards de bénéfices nets Et on a les chiffres de LVMH qui vient d'annoncer 12 milliards de bénéfices nets Et on a les chiffres de LVMH qui vient d'annoncer 12 milliards de bénéfices nets